Sourcisse, vous êtes l'initiateur de cette rencontre off dans la Biennale qui se fait à 70 km de Dakar où se trouvent concentrées pratiquement toutes les activités. Quelle a été l'idée déclencheur de cette initiative ? Merci pour votre question. Je suis l'un des initiateurs de ce projet. afin de réclamer ce qui est des droits ici et maintenant. Pourquoi ici et maintenant ? Vous vous retrouvez aujourd'hui à la Villa Godfrit sur la petite côte à 1h30 de Dakar. C'est justement pour montrer que l'Afrique a des infrastructures. C'est celui de Bandjoun Stachyon, celui d'Ifitri créé par Barthélémy Togo et celui d'Ifitri à Essavira créé par Moustapha Romy. Moi-même, artiste visuel, ma sourcisse Kanakasi, plus connue sous le nom de Kanakasi, est un artiste visuel. J'ai créé la Villa Godfrit parce que j'ai vu que la plupart des jeunes artistes sont tentés par l'Occident et ils veulent tout le temps aller vers l'autre, c'est bon. Ils veulent tout le temps aller au nord et donc nous proposons maintenant une solution concrète ici. Mais je pense que nous avons besoin de partenariats. En collaboration avec nos États, nous pouvons y parvenir. Nous avons déjà fait le premier pas en créant des infrastructures d'accueil pour des résidences d'artistes. Le premier objectif, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes africains qui ont des intérêts pour l'art peuvent d'abord avoir une formation chez nous et si nous avons la possibilité aussi de leur aider pour la transformation, pour la commercialisation, pour le marketing de ces créations-là. Donc c'est en quelque sorte une plateforme, je dirais même une « jeune aventure ». C'est-à-dire nous nous sommes retrouvés aujourd'hui les trois centres d'art pour essayer de donner plus de visibilité à ce que j'appelle l'écologie des talents artistiques des jeunes. Est-ce que cette envie de rencontre, c'est ce qui vous pousserez ironiquement à mettre sur un même tableau un Thomas Sankara et un Blaise Compaoré ? Oui, d'une manière utopique, ça c'est l'œuvre de ma sourcisse, comme vous le savez, je suis un artiste utopiste. D'une manière très utopique, j'ai voulu montrer Thomas Sankara et Blaise Compaoré, qui étaient des amis vraiment inséparables. Sur le plan politique, ils ont commencé avec le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Et dans la concrétisation de la monnaie unique africaine, l'idée de point de départ avec le laboratoire de dévénénisation que j'ai créé moi-même à Berlin, voulait montrer, faire des biais. C'est-à-dire, l'œuvre que vous venez d'évoquer là, c'est une métaphore. C'est-à-dire, c'est une vieille d'argent qui a été imprimée sur de l'aluminium. Pas sur papier, mais sur aluminium. Et pour rester dans le temps et dans la mémoire collective, que ces deux amis inséparables, il s'est passé quelque chose entre ces deux amis-là. Vous le savez, Blaise Compaoré a vraiment, vraisemblablement trahi tous les amis. Et c'était la commémoration de Sankara que j'ai voulu rendre un hommage. « La patrie ou la mort, nous vaincrons », mais avec les deux têtes. Ce qui semblerait pour certains un peu bizarre. Est-ce que ce serait difficile ou il y a une certaine facilité qui vous permette de trois artistes du continent, bien sûr, mais de trois cultures pratiquement différentes, de pouvoir exposer dans un même lieu ? C'est ça, justement. Ça s'inscrit dans le contexte, si vous voulez, de la diversité. Vous savez, en Afrique, nous avons plusieurs ethnies. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'un Nord africain, l'Afrique du Nord, un arabe du Maroc, est venu se joindre avec ses frères du Sud. Un Camerounais, c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord qui se sont réunies. Mais vraiment avec une motivation. Et dans cette même perspective, il y a un dynamisme. Cette dynamisme, c'est quoi ? C'est le fait de dire que nous sommes là et nous pouvons. « Yes, we can ». C'est ça le slogan qui est approprié, que nous pouvons, ici et maintenant, nous l'avons démontré au public à travers la collection que vous venez de voir. C'est toute une diversité. Vraiment, une collection avec de grands noms, de grands artistes. Chaque centre a sa propre collection. Il y a la collection de Banjou qui domine, si vous voulez, dans cette exposition. Mais particulièrement, une collection aussi de Ifitri. Moi, j'ai donné, comme le veut la terangue sénégalaise, l'hospitalité. Leur offrir, leur donner la Villa Godfrey pour s'exprimer le mieux. Moi, j'ai exposé quand même quelques artistes sénégalais. Ndari Lo, je l'ai présenté ici, Faudet Camara. Et moi-même, j'ai présenté mes œuvres. Qu'est-ce qu'une organisation comme la Biennale peut changer dans l'existence des artistes, notamment ceux qui viennent d'exposer dans votre centre ? La Biennale peut aider dans plusieurs sens. D'abord, pour la vulgarisation, c'est-à-dire pour vous faire connaître sur le plan international. La Biennale est une rencontre pluridisciplinaire en ce qui concerne le volet des arts visuels. Donc, c'est en quelque sorte comme, je dirais, un bois sacré. Les lieux de mémoire où les Africains viennent se ressourcer et tout ça, et faire leurs initiations. Et ça, pour l'éclosion des talents, ou bien l'éclosion des arts contemporains africains, la Biennale joue un rôle important, joue un rôle prépondérant. Parce que c'est incontournable, la Biennale de Dakar. C'est la seule Biennale africaine qui existe sur le terroir. Je veux dire, il y a en Égypte, il y a quelque part en Afrique, il y a quelques Biennales, mais on ne peut pas les comparer avec la Biennale de Dakar. Donc, pour tout dire, la Biennale aide, en tout cas à ce que je sais, à l'éclosion des arts contemporains africains, ici et ailleurs.